Caen remercie son frère parce qu'il a laissé son travail pour lui accompagner rencontrer le détective, mais Myr lui qu'il est en chômage depuis plusieurs mois. En plus les parents de Lela viennent de le découvrir récemment, Caen lui demande pourquoi il n'a rien dit depuis tout ce temps, et Myr lui dit qu'il voulait le faire mais aussi sa fierté l'a empêché. Ensuite Caen lui demande ce qui se passe, parce qu'une personne comme lui ne doit pas être en chômage. Myr lui dit qu'il n'y a assez d'emploi selon ses qualifications, mais il n'a pas baissé les bras parce qu'il est toujours à la recherche d'un emploi. Caen reste silencieux pendant un instant ensuite il demande à son frère est-ce que c'est pour cela il vise avec les parents de Lela. Myr lui dit oui mais aussi il veut déménager dans une bonne maison parce que Lela le mérite. Ensuite il explique à son frère ce qui a poussé leur père de vendre leur maison pour payer les prêts de l'entreprise, au même moment Lela est allée rencontrer son sa soeur. Pendant leur discussion Lela demande à sa soeur ce qui se passe pourquoi elle l'a appelée ici, Sanéon lui dit qu'elle se sentait un peu agitée parce qu'elle est choquée par la proposition de Yigui. Mais lui demande ce qui a poussé Yigui de faire cette proposition, parce qu'ils étaient des amis depuis longtemps, Sanéon lui dit qu'elle est même surpris parce qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Ensuite Lela lui demande quelle est la réaction de Kahn, Sanéon lui dit qu'il n'est pas au courant, Lela lui dit c'est une bonne chose parce que Kahn peut créer un problème s'il découvre. La proposition d'Yigui, par la suite Sanéon change de sujet et l'explique à sa soeur ce qu'elle a ressenti aujourd'hui lorsqu'elle est allée dans leur ancien quartier. Ensuite les deux continuent leur discussion, au même moment Kahn est dans sa voiture pour retourner à la maison. Par la suite il pense le jour où Sanéon lui demandait de faire doucement. Après quelques minutes Kahn voit Sanéon qui marche, dans le trottoir. Ensuite il garde sa voiture pour aller discuter avec Sanéon, mais Sanéon lui demande où il va avec sa voiture. Kahn lui dit qu'il rentre à la maison ensuite il demande à Sanéon de monter dans la voiture parce qu'elle va perdre son temps pour attendre un bus. Une fois dans la voiture Kahn aide Sanéon pour acheter son ceinture de sécurité, mais Sanéon lui demande de laisser c'est pas la peine de lui aider. Ensuite Kahn démarre sa voiture et les deux s'en vont. Au même moment à la maison M. Aziz est en train de danser avec Marie, ensuite M. Aziz demande à Marie si elle est disponible parce qu'il voulait lui inviter au restaurant pour un dîner romantique. Mais Marie lui dit qu'elle doit faire du babysitting ce soir parce que c'est elle qui doit garder le bébé de l'infirmière du village. M. Aziz lui dit c'est une bonne chose en plus cela peut lui aider pour l'avenir. Par la suite Derim arrive elle frappe la porte pour demander M. Aziz d'ouvrir. Ensuite M. Aziz s'en va pour demander à Derim ce qui se passe. Derim lui dit qu'elle est désolée de lui déranger mais elle demande à M. Aziz de faire quelque chose. Parce qu'Igi a fait un demande en mariage à Sanéon, mais M. Aziz lui demande ce que Sanéon a dit. Derim lui dit qu'elle ne sait pas la réponse de Sanéon. Ensuite Marie demande à M. Aziz de rester calme parce que ça fait un an qu'elle connaît Sanéon, ce qui est sûr elle va pas accepter la proposition d'Igi. Derim lui dit oui mais ils doivent garder un oeil sur eux. Mais M. Aziz lui demande ce qu'ils doivent faire maintenant pour empêcher Sanéon d'accepter la proposition d'Igi. Ensuite Marie demande à M. Aziz de venir qu'elle a un plan. Au même moment Sanéon demande à Kahn ce qu'il pense. Kahn lui dit qu'il a quelque chose qu'il a tellement manqué. Mais Sanéon lui rappelle qu'il a fuir pour rester loin d'elle. Kahn lui dit qu'il n'a pas fuir mais il a remarqué qu'il n'y avait plus de confiance dans leur relation. C'est pour cela il a préféré de partir pour lui laisser seul. Mais Sanéon ne veut rien comprendre. Ensuite elle demande à Kahn d'arrêter la voiture. Ensuite Kahn l'a suivi pour essayer de lui calmer. Mais Sanéon lui demande d'arrêter. Elle rappelle à Kahn après leur dispute elle a pris son téléphone pour lui présenter ses excuses. Mais elle a tombé sur la boîte vocale. Après plusieurs tentatives, Kahn demande à Sanéon d'essayer de lui comprendre parce qu'il ne voulait pas lui mettre la pression. C'est pour cela il a décidé de quitter Istanbul. Mais Sanéon lui dit ce n'est pas une raison de romper toutes ses relations avec elle. Ensuite les deux commencent à disputer avec un ton très tendu. Par là Kahn tire la main de Sanéon et veut lui embrasser. Au même moment à la maison, Denise essayait de joindre Sanéon mais elle tombe sur la boîte vocale. Ensuite elle demande à Gégé d'appeler Kahn pour vérifier s'ils sont ensemble. Gégé lui dit Kahn a mis son téléphone en mode avion les appels ne passent pas. Après quelques minutes Mekib arrive avec son mari pour chercher leur fille. Musa fait dire à Mekib Sanéon est un peu confus à cause de la demande en mariage, mais il ne trouve pas un problème sur cela, parce qu'il est normal que tout le monde soit confus au sujet de mariage. Par la suite M. Aziz arrive pour chercher son fils. Mais Gégé lui dit Kahn est sorti depuis ce matin, peut-être qu'il est actuellement avec Sanéon parce que tous les deux sont absents. Ensuite M. Aziz prend son téléphone pour appeler son fils. De son côté Nia essayait aussi de joindre sa fille pour lui demander sa position. Après quelques minutes Mekib voit Kahn qui gare sa voiture dans le garage. Ensuite Sanéon descend la voiture pour rejoindre ses parents dans le salon. Une fois sur place Mekib demande à sa fille si elle va bien. Sanéon lui demande ce qui se passe pourquoi elle pose ce genre question. Par la suite M. Aziz demande les autres de venir dans le jardin pour laisser Sanéon avec ses parents. Une fois dans le jardin M. Aziz demande à Derim et les autres de faire quelque chose pour se débarrasser de ce problème. Ensuite Derim dit à M. Aziz qu'ils doivent tout faire pour réunir Sanéon et Kahn dans une pièce. Au même moment Mekib demande à Sanéon des explications sur son mariage. Mais Sanéon est sous le choc. Elle demande à sa mère comment elle a fait pour le savoir ou bien elle a mis des caméras dans la maison. Mais sa mère lui demande de répondre sa question au lieu de faire semblant. Ensuite Sanéon dit à sa mère Sayegi qu'il a demandé en mariage. Mekib est un peu surpris parce qu'elle croyait c'est Kahn. Ensuite elle demande à Sanéon de passer à la maison pour discuter sur cette affaire. Mais Sanéon lui dit c'est pas nécessaire parce qu'elle est maintenant majeure donc elle va prendre sa propre décision. De l'autre côté Kahn est dans le jardin avec Gégé. Pendant leur discussion Gégé dit à Kahn qu'il a appris que Sanéon n'a pas encore donné sa réponse à Yegi à propos du mariage. Mais Kahn lui demande de ne pas s'inquiéter parce que Sanéon ne va jamais accepter la proposition de Kahn. Au même moment Derim discute avec le chauffeur de Sanéon en lui disant qu'elle a besoin son aide pour un caurge. En plus elle va lui donner une opportunité de réparer tout ce qu'il a gâché. Mais le chauffeur lui dit qu'il n'a pas de temps pour discuter parce qu'il est très occupé. Ensuite il continue de charger les légumes qu'il doit livrer. Mais Derim a refusé de partir et le demande le chauffeur de venir avec elle. Ensuite les 200 vont voir Sanéon dans le salon. Une fois sur place Derim dit à Sanéon qu'elle voulait lui parler d'une question très importante. Mais Sanéon a refusé en lui disant qu'elle est très occupée. En plus elle a beaucoup de problèmes ces derniers temps. Mais Derim insiste elle demande à Sanéon d'accepter leur discussion ne va pas durer. Ensuite Derim dit à Sanéon son précieuse cliente qui a acheté les 20 pots de son crème, fait beaucoup d'argent sur son dos parce qu'elle a mis un étiquette sur ses pots pour les vendre 10 fois plus cher. Ensuite elle demande à Sanéon de ne pas s'inquiéter parce qu'elle l'a menacé pour récupérer les pots. Elle demande à Sanéon de créer sa propre marque ou sinon cette femme va voler sa créativité. Sanéon lui dit d'accord qu'il n'y a pas de problème. Au même moment Nia est devant son magasin avec sa femme. Ensuite Nia demande à Mokib ce qu'elle pense sur Yigui qui veut épouser leur fille. Mokib lui dit c'est un bon garçon en plus il a beaucoup soutenu Sanéon. Par la suite Mokib s'en va en disant qu'elle va aller faire du shopping pour préparer la régime de Lella parce qu'elle est enceinte. Donc elle a besoin de manger des produits riches en protéines. De l'autre côté Sanéon est dans le jardin avec ses amis pour mettre des étiquettes sur ses produits avant de les vendre. Par la suite quand arrive il demande à Derim ce qu'ils sont en train de faire. Derim lui dit qu'il y a des gens qui vendent des produits de Sanéon illégalement c'est pour cela ils ont décidé de mettre leurs propres étiquettes. Pendant ce temps Mir décide d'aller faire des courses pour sa femme. Mais Lella lui demande d'économiser son argent parce qu'il traverse une situation difficile. Mir lui demande de ne pas s'inquiéter il va trouver bientôt un travail. Ensuite il s'en va. C'est la fin de l'épisode 135 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé la vidéo !